mais salut à tous salut youtube et bienvenue dans mon garage aujourd'hui une petite vidéo sur du matériel que j'utilise régulièrement voire de manière intensive qui sont les meuleuses alors lorsque je fabrique un châssis que je commence à meuler souvent les meuleuses ne tiennent pas longtemps j'ai même eu acheté des machines très chères compte tenu moins de dix minutes et puis bon an mal an un jour j'ai acheté un pack d'outils donc un pack d'outils ryobi 18 volts qui comprenait la perceuse la scie sauteuse la meuleuse de batterie et puis sans réfléchir trop à tous les problèmes que ça peut générer donc dans ce pack il y avait une meuleuse comme celle ci et le problème des outils des outils sur batterie ce que vous devez réfléchir c'est que il faut vérifier que dans les outils que vous allez acheter vous avez toute la gamme qui vous correspond parce que lorsque vous avez acheté une batterie voir plusieurs après vous êtes tenu d'acheter les outils qui vont avec voilà alors la gamme ryobi 18 volts one plus est une gamme qui coûte pas très cher à la base comparé à la concurrence puisque moi j'ai acheté cette gamme là et puis j'ai acheté d'autres outils de la gamme 10 watt alors 10 watt au niveau des batteries c'est un poil moins cher par contre au niveau de l'outillage c'est relativement plus cher voilà alors sur la gamme ryobi moi au jour d'aujourd'hui pour terminer cette petite aparté je n'achète plus de batterie d'origine ryobi car elles sont beaucoup trop chères une batterie de 4 ampères coûte aux alentours des 80 90 euros alors que sur internet une batterie comme ça là j'ai payé les deux batteries en 5,5 ampères au prix de 50 euros les deux batteries voilà alors très honnêtement au niveau utilisation ces batteries là en 5,5 ampères non name on va dire ça marque son équivalent de batterie 4 ampères cher yobi c'est à dire qu'elles sont de moins bonne qualité par contre au prix que vous voulez payer ça fait le boulot voilà et comme toutes les batteries comme les batteries meurent à un moment donné il faut les changer donc ça vous coûte moins cher de les changer c'est pour ça que là on va y venir maintenant sur les meuleuses c'est pour ça que j'ai acheté cette gamme ryobi alors dans le pack que j'avais j'avais cette meuleuse là donc qui est vraiment l'entrée de gamme de cher yobi alors c'est une machine qui a fait beaucoup de travail voilà qui aujourd'hui est morte donc elle a fait beaucoup de travail ce qui m'a étonné d'ailleurs donc j'ai décidé d'en racheter une alors là voilà la nouvelle elle est neuve elle n'a jamais servi donc cette meuleuse là vous la trouvez au prix de 67 euros dans les supermarchés de bricolage voilà et j'ai acheté en même temps le modèle celui-ci donc le brushless qui est beaucoup plus cher qui coûte aux armes je l'ai payé 115 euros mais l'équivalent chez aeg dewalt ou makita ça va osciller entre 150 et 200 euros pour la machine voilà alors j'ai acheté ces machines là parce que celle là j'étais content de la qualité et ensuite je trouve des batteries qui ne coûtent pas cher donc l'ensemble donne un prix très correct alors pourquoi acheter plusieurs meuleuses et bien ceux qui font de la ferronnerie comme moi le savent quand vous commencez à attaquer des pièces il vous faut le disque à couper il vous faut le disque à meuler il vous faut la brosse pour enlever la rouille vous en avez marre de changer le disque à tour de bras puis vous commencez à meuler avec le disque à couper vous commencez à couper le disque à meuler puis vous commencez à faire n'importe quoi parce que ça vous gonfle rapidement voilà c'est pour ça que lorsque vous regardez des vidéos de gens qui font de la ferronnerie ou de la métallerie vous voyez souvent 4-5 disqueuses accrochées à l'établi comme ça il suffit de prendre la machine qu'il faut avec le disque adapté et de l'utiliser voilà alors au vu au vu du prix je voulais une machine plus performante car pour meuler aujourd'hui qu'on n'utilise plus fait moi je n'utilise plus ce genre de disque j'utilise des disques à lamelles qui sont beaucoup plus performants et donc sur une meuleuse beaucoup plus rapide c'est intéressant alors quels sont les déjà je vais pas vous faire de tests sur ces machines pour quelle raison et bien tout simplement parce que les meuleuses comme les perceuses c'est des machines qui utilisent des consommables donc vous avez 50% pour la machine et 50% pour le consommable vous pouvez avoir la meilleure meuleuse qui soit si vous achetez des disques premier prix au supermarché du coin de la rue vous aurez une machine qui va tourner sur trois pattes voilà donc avant de faire des tests de meuleuse il faudrait faire des tests de disque puis c'est un ampli finir voilà donc on va parler des specs un petit peu des deux machines alors celle-là donc qui est livrée dans la boîte la boîte est là alors dans la boîte il n'y a rien vous avez la meuleuse vous avez un disque supplémentaire à ébarber qui va partir à la poubelle j'en ai stocké des disques comme ça et rien de plus c'est la notice voilà alors bien évidemment moi je prends le pack nu puisque j'achète les batteries à part j'ai déjà le chargeur donc j'ai pas besoin d'acheter et puis celle-là idem vous avez la meuleuse vous avez un disque et la notice voilà alors quelles sont les différences entre les deux machines alors déjà sur ce modèle là moi ce que j'aimais beaucoup c'était les boutons boutons de sécurité donc on appuie et on appuie là voilà alors pas de blocage sur celle ci mais le système est relativement pratique alors que sur celle là on est sur un système qui existe depuis longtemps c'est à dire le fameux bouton qu'on pousse et qu'on bloque voilà et là la machine reste en marche bien sûr mais c'est un bouton qui me plaît pas des kilomètres ensuite au niveau alors au niveau du cache je vais vous le dire franco je suis comme tout le monde là le cache est là parce que je présente la machine maintenant dès que je vais l'utiliser les disques en 115 ça vaut rien c'est minimum du 125 voire même je récupère même les disques en 330 lorsqu'ils sont suffisamment usés de ma disqueuse pour les réutiliser sur celle-là enfin de la disqueuse de la tronçonneuse d'établis voilà donc et je les mets sur celle-là puisque l'alésage est le même donc en fait je retire le capot de sécurité chose qu'il ne faut pas faire mais bon je le fais quand même et beaucoup d'entre vous sûrement le font bon on va dire ça mais on va dire que je n'ai pas dit voilà alors ce capot de sécurité on est sur un système plus ancien on déverrouille ici on le fait tourner voilà ce qui est plus ou moins plus ou moins pratique par contre il a l'avantage de se régler vraiment à la position qu'on veut pour ceux qui le conservent sur cette machine là il s'agit d'un système à boutons donc on appuie et le cache tourne par contre il y a des crans c'est à dire que vous pouvez pas le régler ici au milieu parce que le cache vous voyez il continue de tourner donc il faut le faire arriver jusqu'au cran et quand vous le faites arriver jusqu'au cran il n'est pas forcément dans la position qui vous intéresse voilà celle-ci est équipée d'un écrou ici à démontage rapide donc on appuie on bloque on démonte voilà le système qui est déjà en place depuis depuis un moment voilà celle ci n'en est pas équipé alors moi je bloque je tourne et à la main claque je débloque ça débloque quand même donc j'ai pas utilité de ce type d'écrou voilà mais c'est c'est prévu pour ensuite nous avons au niveau du poids des machines alors le modèle brushless est un chouïa plus léger que celui-là hors batterie j'entends donc c'est maniable c'est comme une meuleuse d'angle pas de souci à ce niveau là la poignée a bien sûr les trois fameuses positions camarades fait ton choix l'écrou c'est du m14 donc pour tous les accessoires notamment les brosses métalliques surtout lorsque vous avez des grandes surfaces à polir pour enlever la rouille c'est quand même plus pratique de le faire avec une meuleuse qu'avec une brosse au bout d'une perceuse voilà après hop là et hop là donc cette meuleuse donc premier prix premier prix cher yobi est une machine qui tourne à 7500 tours minutes avec des disques en 115 mm elle est garantie trois ans si vous l'a déclaré cher yobi bon à voir voilà là dessus au niveau des specs il n'y a rien de plus de plus voilà la référence exacte de la machine et vous la trouvez dans tous les bons supermarchés de bricolage ou sur internet celle ci alors celle ci est équipée d'un moteur brushless donc moteur brushless donc moteur sans charbon et elle a une vitesse de 11000 tours minutes alors la seule la seule que j'ai trouvé sur le marché qui a une vitesse de 11000 tours minutes c'est celle de chez AEG donc AEG je parle de machines qui ont le même voltage on parle de machines en 18 volts donc 11000 tours minutes et c'est une machine qui coûte quand même dans les 160 ou 170 euros donc qui est excessivement plus cher que celle-là après un modèle équivalent chez Makita on va être aux alentours des 8000 tours minutes et sur d'autres marques 9000 tours minutes je crois que c'est 9000 tours minutes voilà il n'y a que l'AEG qui arrive à 11000 et celle-là qui est à 11000 tours minutes voilà alors quand vous meulez ou vous tronçonnez à 11000 tours minutes vous allez beaucoup plus vite bon c'est le c'est le principe voilà par contre celle ci a des disques en 125 mm ce qui est quand même plus important parce que les disques en 115 lorsqu'on attaque des disques à découper le 115 c'est vraiment ça suce vraiment vite et ça réduit vraiment et donc les disques ne durent pas longtemps voilà si on utilise donc si on les met sur batterie on va faire un test 2 vitesses donc voilà 7600 tours minutes donc c'est beaucoup plus rapide par contre celle ci est équipée d'un frais moteur vous l'avez vu sur la fin on le voit ici voilà alors que celle-là n'en est pas équipée est-ce que ça a vraiment une grande utilité pour la sécurité je sais pas voilà donc voilà ces deux machines de la gamme Ryobi qui comme je vous ai dit sont de bonne qualité bonne qualité pour le modèle déjà utilisé la finition est très bonne on est sur les deux machines sur des poignets caoutchouté en tir en grippe sur les qui ne glissent pas la main voilà les ajustages les finitions sont assez propres il n'y a pas de bling bling quand on les remue voilà donc les poignets aussi sont pratiques voilà voilà je vous ai présenté ces deux machines où la grosse différence c'est le prix puisque je vous rappelle qu'on est sur ici sur une gamme à 70 euros pour arrondir et là sur une gamme à environ 115 euros voilà sur ce c'était la présentation des deux meuleuses Ryobi bon après midi